bonjour ou re bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un message général et sentimental avec masculin et féminin sacré je poursuis j'ai sorti volontairement les cartes du tarot des flammes jumelles et je poursuis le pourquoi du comment et les événements avec l'oracle des médiores à commencer par le masculin l'homme en général si vous êtes homosexuel et ben je vous autorise à prendre le féminin pour un homme ou le masculin pour une femme alors cet homme à la réponse en lui c'est déjà des choses ok mais que ce n'est pas tout à fait calme ce n'est pas tranquille mais cet homme a beaucoup d'intuition ok à la recherche du bonheur total d'une certaine liberté donc cette personne ne nage pas dans le bonheur pour l'instant c'est très bien qu'il ya besoin de réharmoniser toutes les énergies ok j'interroge l'autre carte l'autre partie j'ai des cartes à l'envers pour l'instant une autre s'il vous plaît j'ai des cartes à l'envers pour l'instant une personne qui s'est débarrassée de ses angoisses de ses peurs de quelque chose de très sombre et fantomatique ok même si tout n'est pas clair elle est prête elle sent en fait les énergies de protection et d'épanouissement voyez ici on cherche le bonheur total et ici l'épanouissement donc même si entre s'est passé des choses vous êtes assez fort assez plausible pour y arriver c'est assez clair pour vous ok oui vous arrivez à vous exprimer librement vous êtes clair avec vous même alors je suis du côté de l'homme c'est ce qu'il a à dire ce qu'il a à faire pour vous ok pour le nous voilà est-ce qu'il a autre chose à dire comme ça ça je sais que c'est une attaque une interférence encore qu'est ce que cette personne je sais que cette personne donc très intuitive très intelligente d'accord je veux dire c'est ce qu'il a à dire c'est ce qu'il a à faire voilà c'est par rapport justement à vous et à votre union ok donc vraiment cette personne c'est la peine la douleur mais c'est vraiment une peine profonde d'accord que vous ressentez que vous vivez qu'est ce que cette personne à vous offrir à vous proposer qu'est ce qu'il se passerait qu'est ce qu'il vous souhaite cette personne vous connaît c'est comment agir et réagir vis-à-vis de vous ok alors même s'il n'y a pas de détails par rapport à ce que vous avez traversé j'ai l'impression que la communication passe assez aisément alors que cette personne est très réfléchie quand je dis intelligente ça veut dire oui réfléchis sensé ça veut pas dire qu'on est bête imbécile voilà je veux dire pour moi personne n'est stupide et imbécile c'est on est réduit d'accord on est embêté on est pas bête on a des potentiels on a tous des capacités ok par rapport à tout ce qui a été mentalisé contre vous tout ce qui a été dirigé contre vous cette personne va vous aider à vous libérer et cette personne vous accepte avec vos difficultés alors qu'en est-il de vous j'ai entendu happy voilà et j'ai la carte l'être aimé donc enfin vous savez que vous êtes aimé tel que vous c'est pas des défauts c'est des difficultés d'accord voilà j'entends défauts non dédié vos difficultés c'est cette personne doit être plus forte que vous et vous accepte parce que cette personne c'est elle est très intuitive cette personne sait vos difficultés et elle vous accepte avec vos difficultés vous pouvez amplement vous laisser aller dans ses bras et pleurer si vous en avez le besoin vous pouvez faire confiance et lui raconter tout ce que vous avez traversé jusqu'ici voilà qui est ok alors vous êtes en train de dire qu'en fait vous deviez purifier votre vie toute votre vie tout le transgénérationnel oh la lignée familiale à tout ce qui a été dirigé contre vous vous ne vous êtes pas senti aimé avant cette personne ya alors cette personne malgré ses difficultés parce qu'il ya beaucoup de peine j'exprime pas vraiment parce que je retiens parce que c'est ce que je ressens là par rapport à ce qui est dit j'ai la carte amour durable cette personne a une réelle confiance en vous mais son passé est lourd et douloureux donc elle même avec elle quand même parce que vous êtes prêt à l'accepter avec cette lourdeur parce que je suppose qu'être ensemble ce sera la libérer en fait c'est un véritable amour puissant je dirais alors je voudrais 4 cartes en bas là pour le nous donc le vous ok alors j'ai le travail entrepris pour vous libérer qui cesse d'accord en fait ça va se faire naturellement il n'y aura pas grand chose à faire à part le bonheur qui est entre vous votre union l'amour c'est ce qui vous guérira du passé de votre passé voilà voilà le coeur tout l'émotionnel qui va s'alléger d'accord il n'y aura pas grand chose cette personne est très très amoureuse très sincère votre coeur va s'alléger avec cette personne vraiment ok votre lien a été assombri vous aviez cessé de croire ça vous faisait peur puisque ok j'ai compris de votre côté de votre dans votre famille votre entourage on vous a pas accordé le droit d'être aimé ok vous savez maintenant que vous êtes aimé et vous êtes parfaitement au courant de votre lien beaucoup de peine beaucoup ok ici il ya vous pouvez garder la foi la confiance puisque tout est réalisable en fait tout vous y mettez de la bonne volonté aussi de votre part vous y croyez vraiment c'est très bien j'ai bien fait de faire passer parler l'homme en premier ok ok ici j'ai la rencontre forte oh c'est une belle rencontre une belle union d'accord cette femme avait besoin de cet homme ok ici on a le lien vie antérieure donc c'est possible que vous soyez de vieilles âmes comme on dit mais aussi liées par l'univers la source ok un lien sacré ok je poursuis non pas comme ça hop alors ouais ça claqué voilà donc ici il y a des énergies qui ralentissent mais je dirais que plus tôt il y a eu ralentissement empêchement pour vous réunir pour être ensemble il y a des prières du coeur de voilà de l'appel de la part de cette femme quand même qui veut absolument s'en sortir se libérer et être avec vous ok d'accord en fait cette personne nous dit que par rapport au ralentissement ça veut dire que c'est pas possible immédiatement et que du coup elle moralement a du mal de lâcher prise parce que en fait vous êtes son évidence et elle a de grandes difficultés à vivre sans vous c'est pas une dépendance c'est juste que c'est un amour très très fort très vrai et en qui a en fait cette personne est retenue notamment par une famille qui qui n'a pas été protectrice au contraire d'accord qui l'a empêché de vivre et d'être aimé donc déjà si j'interrogeais l'enfant ça serait pas beau du tout ok l'enfance de cette personne donc je ne vais pas détailler on reste dans les énergies générales les guidances générales d'accord parce que détailler une enfance c'est personnel d'accord alors ici cette personne vous dit qu'elle n'est pas sortie complètement de ce cycle sombre par contre elle sait elle a pas besoin d'autres informations donc si elle vit mal jusque là c'est juste parce qu'elle a pas fini son cycle sombre elle n'arrive pas à prendre le dessus que sa famille son entourage est très nocif néfaste toxique l'empêche d'être avec vous ça ce n'est pas encore le bon moment mais elle vous sait elle vous sait donc quelque part vous voyez elle se sait aimer elle a cette volonté d'être avec vous d'être avec vous mais elle sait que c'est pas maintenant elle est encore empêchée alors pour poursuivre et en savoir un peu plus je prends l'oracle les clés du destin c'est c'est j'aime pas avoir des nouvelles comme ça mais ça existe c'est pas c'est pas joli joli allez je suis loin de vous souhaiter la peine le malheur la peine moi je vous souhaite énormément d'amour puis de le vivre d'être heureux allez l'oracle les clés du destin pour vous OK. OK. Alors, c'est sûr que même si ce n'est pas tout de suite, on a la carte élevation, incarne tes principes les plus élevés, on a quand même cette femme, même si elle est tirée vers le bas, si elle est coincée, elle n'a qu'une envie vraiment, c'est s'élever, c'est s'envoler vers vous, être libre, cette personne a soif de liberté, c'est joli, pour elle la solution c'est ça, la liberté qu'elle n'a pas. Hop là, tu glisses un peu trop toi. Ok, bon, ça, vraiment, donc c'est cette femme qui traîne un boulet, ok, un boulet familial certainement, ok, donc, qui n'a pas, elle, qui n'a pas toutes les solutions, qui n'a pas la clé pour se libérer complètement, donc c'est une garde de dépendance, mais qui dit, rappelle-toi que tu es libre. En fait, cette personne nous précise qu'elle sait parfaitement son entourage, sa famille, elle est au courant de tout, elle sait qu'elle est encore, quelque part, d'une certaine façon, je veux dire, prisonnière. Mais elle sait très bien qu'elle n'en a rien à faire. Je veux dire que tout ce qui l'importe, c'est son autre. Donc, même si, oh, il y a des énergies qui l'empêchent d'être et de vivre cette relation, elle n'a qu'une seule chose en tête, vous. Donc, je veux dire, c'est bon. alors je vous ai parlé d'enfance tout à l'heure que je voulais éviter d'interroger puisque ça ne pourrait s'adresser qu'à une seule personne et c'est difficile de généraliser franchement les cas d'enfance d'accord par contre là ce que j'ai capté c'est vraiment une enfant diminué d'accord diminué mais qui espère mais c'est comme si sa vie s'était plus ou moins stoppée sa liberté en fait plus ou moins stoppée à je dirais 7-8 ans ok alors j'ai le trousseau de clé en fait cette union alors même si on sait qu'elle est sacrée ça vaut de l'or vraiment cette personne le sait cette femme le sait j'ai le trousseau de clé carrément en fait ça revient à dire le champ des possibles la vie te sourit mais cette carte est tombée à l'envers donc vraiment c'est pas pour maintenant et cette personne le sait car son avenir c'est son autre c'est tout que si la vie lui sourit c'est parce que elle sens la présence de son autre elle pense à lui elle sait tout c'est tout ce qui compte c'est tout ce qui compte c'est tout ce qui compte donc c'est que sa vie jusqu'ici n'a vraiment pas été belle elle n'a fois qu'en vous qu'en vous qu'en vous qu'en votre amour en fait c'est tout donc c'est je vous laisse imaginer voilà si vous vous sentez concerné c'est que depuis votre toute petite enfance jusqu'à aujourd'hui vous avez vécu sans amour ok sans alors qu'est-ce qu'il se passe là pourquoi il me dit bon ouais économiseur de batterie j'ai pas branché ah j'ai pas branché l'ordi ah ok je suis désolé ça va manquer un peu de lumière pour la fin de cette guidance je suis désolé j'ai pas fait attention à ce que je faisais allons voir encore c'est là autre chose à dire oh oui 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 un autre oracle allez il y a le dépassement de soi sortir de sa zone de confort mais cette personne n'aspire qu'à la liberté et qu'au bien-être d'accord à l'élévation je suis désolé ça s'assombrit écoutez je vais faire pause et je vais brancher l'ordinateur je reviens voilà je crois que ça ira mieux au niveau luminosité je suis désolé je sais pas sur quelle planète j'étais mais personne n'est que c'était branché je prends le petit oracle de l'âme sœur ça réconfortera sûrement cette union d'accord et allons voir les messages qu'elle a à délivrer tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante une étoile scintillante au cœur du paradis l'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits donc comme je l'ai dit cette personne est très au courant du lien n'a jamais vraiment oublié et vous êtes son étoile vous êtes sa lumière il n'y a que vous qui contient son espoir sa liberté mais c'est surtout l'amour qu'il est entre vous qui a envie de vivre l'amour est parfait d'un point de vue physique certaines relations peuvent sembler discutables mais en prenant de la hauteur elles sont toutes sacrées chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse de belles paroles je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et ta joie que tu insuffles dans ma vie tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant rien n'arrive sans raison et même si la raison est parfois obscure j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme que cette personne sa personne est triste mais vaillante les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive concentre toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs là j'ai demandé les messages qu'elle pouvait recevoir ne craint pas les changements tout se déroule selon le plan divin les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant l'amour illumine toutes les ténèbres empli toi de positive positivité et de légèreté alors cette femme est encouragée par l'univers parce qu'elle est très très forte mais c'est vraiment beaucoup de peine waouh tu es aimé encore une fois plus que tu n'en as conscience partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes tu seras surprise et rassuré par sa réaction l'amour est partout autour de toi waouh donc c'est vraiment une union sacrée béni par l'univers encouragé par l'univers béni alors cette femme ne doit pas laisser tomber elle doit poursuivre sa route en se sachant aimer de son autre mais de beaucoup d'autres et de l'univers merci pour cette écoute ça c'est émouvant bon je vous dis à très bientôt et vraiment ne perdez pas espoir gardez cette flamme la flamme éternelle qui élimine les coeurs merci à bientôt